Si la partie occidentale avait mis en œuvre les accords de Minsk, on ne serait jamais arrivé au 21 et au 24 février 2022. Bonjour Jacques Baud. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse. En tant que spécialiste des pays de l'Est, vous avez travaillé pour les Nations Unies et pour l'OTAN. Vous avez été engagé dans les négociations avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russe juste après la chute de l'RSS. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment après Maïdan. Et vous êtes l'auteur de Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo. Pourquoi ce livre ? Eh bien, dès la fin de 2021, lorsque la crise entre la Russie et l'Ukraine a commencé à se dessiner, j'ai perçu dans le discours occidental une perception qui était plus de nature à envenimer le conflit qu'à le résoudre. Et que par ailleurs, les experts qui se relayaient sur les plateaux de télévision n'étaient pas vraiment des experts en soi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont entendu parler certainement de la Russie, qui ont certainement lu beaucoup sur la Russie, sur l'Ukraine, sur Maïdan, etc. Mais le narratif qu'ils nous proposaient avait énormément de trous et n'avait pas tous les éléments qui permettent de juger le développement ou l'évolution du conflit et surtout ne permettait pas, et c'est ce qu'on observe maintenant d'ailleurs, en avril 2022, cette perception ne permet pratiquement pas d'avoir une solution politique. Or, la perception, chacun peut avoir la sienne et elle n'est pas obligatoirement favorable à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre des parties. En revanche, elle doit s'appuyer sur des faits et des choses qui sont réelles, qui sont factuelles, qui sont observées. Or, dans le narratif occidental, on s'est concentré sur une sorte de représentation noir-blanc du conflit, alors qu'on sait que n'importe quel conflit se trouve dans les nuances de gris. Et en ayant une vision noire et blanc du conflit, on est arrivé à une sorte d'hystérisation des réactions face à la Russie. Ce qui d'ailleurs me conduit à poser la question à la fin du livre, de savoir en quoi ce conflit est plus blâmable, plus « sanctionnable » qu'un autre conflit. Comment se fait-il que ce conflit ait déclenché autant de réactions, de sanctions contre l'auteur de l'offensive qu'on a vue en février 2022, alors que d'autres pays occidentaux ont fait des offensives considérablement plus meurtrières, avec des stratégies considérablement plus meurtrières, accompagnées de crimes contre l'humanité qui sont avérés, et pourtant qu'on n'a jamais ni sanctionnés, ni condamnés. Donc, il y a quelque chose qui a rendu notre perception, une perception qui a rendu notre manière de voir ce conflit d'une telle manière qu'il devient pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir une solution politique au conflit. Cette solution politique, elle était déjà l'année passée, quand je dis l'année passée, c'est-à-dire en 2021, je devrais dire en 2015, cette solution était déjà sur la table, puisque c'était les accords de Minsk. Des accords qui ont été signés par la partie ukrainienne, qui ont été signés par la partie des républiques du Donbass, puisque je rappelle que c'est un accord entre les républiques autoproclamées du Donbass et le gouvernement ukrainien, avec des garants de part et d'autre, la Russie pour les républiques du Donbass, et la France et l'Allemagne pour la partie ukrainienne. Et donc, en plus de ça, les accords de Minsk ont été l'objet d'une résolution des Nations Unies, par conséquent, acceptées, enterrinées par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, dont fait partie la France d'ailleurs. Donc, tout était en place pour qu'une solution politique puisse être adoptée. Or, elle n'a pas été adoptée. Même les Américains l'ont dit d'ailleurs, je n'invente strictement rien. Je signale d'ailleurs que, dans mon ouvrage, il n'y a pas une seule source qui vienne de Russie. On est uniquement sur des documents qui viennent, principalement des États-Unis d'ailleurs, c'est principalement des documents américains, mais des documents occidentaux, devrait-on dire, et des documents qui viennent soit de journalistes des médias traditionnels, soit de rapports ou de documents officiels occidentaux. Je n'essaye pas ici, il n'y a absolument aucune intention, ni dans les faits, ni dans l'intention, d'essayer de prendre position pour l'une ou l'autre des parties. Mais c'est de remettre, en fait, j'allais dire, l'église au milieu du village, quelque part, de façon à ce qu'on ait un regard factuel et objectif sur la genèse de ce conflit. Car en fait, si la partie occidentale avait mis en œuvre les accords de Minsk, eh bien, on ne serait jamais arrivé au 21 et au 24 février 2022. Donc, c'est la faute à l'Occident. Le développement du conflit est très certainement dû à l'Occident. Et là, je n'invente rien du tout, car même les Ukrainiens l'ont dit. Et même Volodymyr Zelensky lui-même l'a dit. Et il a même été plus loin que moi, parce qu'il a dit que les Occidentaux l'avaient trompé. Et je pense également qu'on a instrumentalisé l'Ukraine et la population ukrainienne au profit d'objectifs qui ont été formulés par les Américains. Je dis bien formulés, ce ne sont pas des objectifs que j'invente. Ils ont été écrits. On en a des documents écrits. Une marche à suivre, carrément, qui a été énoncée par les Américains. Et ce qu'on observe aujourd'hui est la concrétisation de ces documents. Dans ces documents, ou dans cette stratégie, si vous voulez, l'idée était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Et en fait, on a utilisé à cette fin l'Ukraine et on l'a poussée jusqu'au conflit. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Olexei Arestovitch, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui, dans une interview de 2019, explique pratiquement mot pour mot ce que l'on observe trois ans plus tard, en 2022, en Ukraine. Et où il explique qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. Donc ici, il n'y a absolument aucun narratif russe là-dedans. On est dans le narratif ukrainien, dans le narratif occidental, qui l'ont expliqué eux-mêmes, qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, on en a simplement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est que, quand on juge le conflit, on a tout simplement effacé tous ces projets ou ces plans ou ces stratégies qui sont sous-jacentes de façon à ne laisser apparaître que l'offensive russe. Et ça nous place dans un point de vue où on se dit qu'il y a un agresseur incontestable et qu'il n'y a aucune responsabilité de l'autre. Donc, pourquoi négocier avec celui qui attaque ? Or, en fait, on est dans une situation qui a évolué, qui a évolué de manière à la fois dirigée et dirigée de manière perverse, peut-on dire, au détriment de la population ukrainienne, car la victime de cette histoire, c'est l'Ukraine en tant qu'État et c'est l'Ukraine en tant que population. Et les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains en premier lieu et l'Union européenne en deuxième lieu, ont délibérément, je dis bien délibérément, sacrifié la population ukrainienne au profit d'intérêts qui sont supérieurs. Et de nouveau, ces intérêts, ils sont écrits en toutes lettres, je n'en invente pas une seule ligne. Et c'est là où je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, en avril, mi-avril 2022, il ne s'agit pas de pointer du doigt les uns les autres, et commencer à essayer de distribuer les bons et les mauvais points. Il s'agit aussi aujourd'hui de réaliser qu'on a mal manœuvré, peut-être de part et d'autre d'ailleurs, peut-être de part et d'autre, mais que la situation actuelle est le résultat de manœuvres qui ont été viciées, et que maintenant, la seule solution pour arriver à ça, c'est de faire en sorte que, le plus rapidement possible, on arrive à une solution politique du conflit, et non pas à une solution militaire, comme d'ailleurs, tout récemment, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, a dit qu'il n'y aurait qu'une solution militaire. Je suis même choqué par cette déclaration, parce que je pense que si l'Union européenne avait fait son travail correctement auparavant, on ne serait absolument pas arrivé à une solution militaire, et que malgré toutes les revendications de gauche et de droite, et surtout venant de la Russie d'ailleurs, les revendications concernant l'OTAN, etc., toutes ces solutions auraient pu être négociées de manière politique, en quelque sorte, et non pas sous la pression militaire. D'ailleurs, mon livre, je peux vous dire que beaucoup de... J'ai reçu l'avis de beaucoup de... Comment dire ? D'insiders des services de renseignement, de grands services de renseignement européens, qui accréditent ce que je dis dans mon livre, et qui constatent que la Russie, ou Vladimir Poutine, si vous préférez, n'avait très vraisemblablement pas eu l'intention d'attaquer l'Ukraine avant février, début février, fin janvier, là, il n'y a pas de date précise, mais grosso modo, fin janvier, début février, il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a créé des conditions pour que sa décision soit prise. Et là, les éléments sont décrits dans le livre. On a des éléments qui ont été observés, d'ailleurs, par les observateurs de l'OSCE. De nouveau, je n'invente rien. Tout cela est dans les rapports de l'OSCE, où on voit dès la mi-février une intensification des violations et des tirs sur la population du Donbass, qui force la population à être évacuée en direction de la Russie, et qui, par phénomène d'entraînement, va déclencher l'intervention russe le 24 février. Le 12 avril, le président russe a déclaré que Moscou n'avait pas eu d'autre choix que de lancer cette opération militaire, que l'affrontement avec l'Ukraine était inévitable. Vous êtes d'accord avec cette version ? Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autre choix. Je pense qu'il y a toujours un autre choix. Mais ce qui est certain, c'est que le conseiller de Volodymyr Zelensky, en 2019, avait énoncé les conditions qui permettaient de rendre presque inévitable l'intervention russe en Ukraine. Et dans sa vidéo, qui est visible d'ailleurs sur YouTube, il dit que la période sera à 2021-2022. Donc, il y a probablement qu'on a toujours le choix de faire quelque chose. Mais probablement aussi qu'on pousse des situations, on crée des situations où le champ de vos possibilités se réduit et où finalement, vous faites un choix, vous devez faire un choix. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Vladimir Poutine. Et il l'a expliqué d'ailleurs. Il l'a expliqué lui-même. Il a dit qu'il y a un moment où ne rien faire ou faire quelque chose me coûte le même prix pratiquement. donc autant faire quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé car il ne pouvait pas ne rien faire face à l'offensive qui était en train de se dérouler contre la population du Donbass. Il devait faire quelque chose. Mais qu'il fasse très peu ou beaucoup, il y allait avoir exactement les mêmes conséquences. Et donc, en fait, par la stratégie prévisible des Occidentaux et en rapport à la situation, Poutine savait pertinemment que quoi qu'il fasse, les Occidentaux allaient l'assaillir de sanctions. Et que par conséquent, ça ne servait à rien de faire un tout petit peu, autant faire un maximum. Donc on l'a poussé dans la solution maximale. Et d'ailleurs, on l'a vu que dès le 21 février où il a... Donc l'idée de Poutine à partir de la mi-février, ce qu'il avait hésité jusqu'alors à faire, c'est de finalement, le 21 février, reconnaître l'indépendance des deux républiques du Donbass de sorte à pouvoir signer avec ces deux républiques un traité d'amitié et d'assistance et ainsi permettre aux deux républiques le 22 février de faire une demande d'assistance militaire à laquelle la Russie a répondu favorablement, ce qui lui a permis d'intervenir en Ukraine en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'était habile, mais évidemment, politiquement, du côté occidental, c'était une situation que, quelles que soient les astuces juridiques qui avaient été prises du côté russe, de toute façon, les Occidentaux allaient répondre de manière maximale. Donc, les Russes étaient un peu presque condamnés à répondre de manière maximale. Si les Occidentaux et si les Russes avaient eu le sentiment que les Occidentaux auraient fait une graduation dans leurs sanctions, peut-être qu'ils se seraient dit « bon, je fais une intervention à minima pour aider les républiques du Donbass parce que je ne peux pas faire autrement. Je dois, en fonction de mon opinion publique, parce que l'opinion publique, il faut savoir qu'au sein du Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine passe plutôt pour une colombe. Il faut savoir, on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on diabolise beaucoup, mais en réalité, il y a des gens qui sont beaucoup plus nationalistes que lui à l'intérieur du Conseil de sécurité. Et dans la population russe, la population, elle, soutient massivement Vladimir Poutine dans la mesure où il vient en assistance à des populations russophones. Et la population russe n'aurait pas compris qu'on laisse une population russophone se faire attaquer sans réagir. Donc, il y avait une réaction qui aurait dû se faire. Si les Russes ou si Vladimir Poutine avait eu le sentiment que les Occidentaux auraient riposté de manière graduée, alors lui aurait sans doute réagi aussi de manière graduée en faisant peut-être que de l'assistance, en fournissant des armes ou peut-être en essayant d'apporter peut-être un apport militaire minimal. Mais sachant que quoi qu'il fasse, il recevrait la même quantité de sanctions, eh bien, il avait intérêt à faire une solution qui règle une fois pour toutes le problème, si j'ose dire.